C'est dans un salon de l'hôtel Lutetia que M. François Mitterrand, Rassemblement démocratique, député de la Nièvre, a présenté cet après-midi les options fondamentales de sa campagne pour l'élection présidentielle du 5 décembre. Après une vive critique du régime, l'ancien garde des Sceaux a notamment déclaré « Il faut amender la Constitution de 1958. La force de frappe n'est qu'un instrument de prestige. Les fonds publics doivent servir à l'école publique. L'Europe doit être fondée sur le consentement des peuples. » Et il a ainsi conclu cet exposé préliminaire de 50 minutes. Je n'ai pas à traiter des rapports des partis entre eux. Cela les concerne et eux seuls. Et je n'ai jamais eu à leur égard ni dédain dans la voie, ni je ne sais quel manque de considération. Il leur appartient d'être ou de redevenir, selon l'appréciation qu'ils en feront, les écoles de formation civique nécessaires à la démocratie. Mais désirent-ils ou refusent-ils de discuter ou de négocier entre eux ? C'est leur affaire, au regard de leur choix idéologique et de leur objectif politique. Moi, je les invite tous, sur la base des options fondamentales que j'ai exposées, à permettre aux candidats républicains de progrès que je suis, d'accomplir sa tâche sans entrave inutile et dans le dessein de servir ce qu'au moins, eux tous et moi-même, avons en commun, l'amour de la République. Merci.